Bienvenue sur RockModerne avec un nouvel unboxing qui concerne un groupe anglais que j'affectionne énormément et que vous connaissez sans doute. Il s'agit du groupe qui a démarré il y a une quarantaine d'années, qui a été produit par Daniel Miller chez Mute Record. Je crois même que Daniel Miller avait fondé le label Mute, si mes souvenirs sont bons. Et donc ils ont sorti un coffret, un coffret contenant toutes les versions 12 inches tirées de leur album Ultra de 1997. Ultra donc, je vous montre le pressage original avec tous ces titres Parallel of Gun, Home, It's No Good, Useless. Voilà, principalement vous avez la tracklist et on va donc regarder de façon bien plus attentive ce coffret donc qui est composé de 8 12 inches single. Alors évidemment le prix est assez élevé, moi je l'ai eu quand même en dessous de 140 euros, entre 130 et 140, je l'ai vu jusqu'à 160 euros. C'est vrai que les disques augmentent de plus en plus et là il s'agit quand même d'un tirage à 1400. J'ai le 1420 là. Donc quand même ce sont des tirages qui se disent pas 1400, 14 200. Donc ici il y a 14 200, pardon. Donc ce sont quand même des tirages soi-disant limités qui sont pas tellement limités que ça et donc assez cher. Je pense aussi au coffret de Mylène Farmer qui est sorti là à 160 euros etc. Bon les coffrets sont de plus en plus chers donc il faut être très sélectif et pas tomber dans le piège mais là bon il s'agissait 3, 6, 7, 8 du 9e album et du 9e coffret donc j'ai les 8 autres. C'est bien ça donc je les ai sous les yeux là et donc je voulais les avoir. Alors vous allez voir un petit peu ce qu'il y a dans ce coffret donc vous avez tous ces maxis et avec les remixes etc. Alors on va l'ouvrir sans plus attendre. Donc généralement je n'arrive pas à garder le le blister. On va voir si c'est pour une fois, pour une fois il va. C'est très joli, c'est très lourd et en plus c'est un bon placement parce que ça garde bien sa valeur et en plus c'est excellent comme musique donc ça fait double emploi. Donc je vous le montre un petit peu mieux à comment ça se présente. Vous avez un joli petit sticker. Voilà donc ultra 12 inches et ça je vous l'ai montré déjà et vous avez surtout les maxis qui se présente comme ceci. Alors on va faire un comparatif comme je fais avec vous. Alors on a, ça c'est bien, un petit coupon de téléchargement, ça que je garde précieusement parce qu'on a tous ces romix que j'ai pas forcément CD en vinyle mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai en vinyle. Déjà on a un petit poster comme d'habitude. Bon là ils se sont pas, ça doit être le poster promotionnel soit de useless d'un concert du 20... je sais pas si c'est useless à la sortie du... voilà du single le 20 octobre 97 ou s'il y a eu un live. Voilà j'essaierai de faire des recherches. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ? On a d'abord le premier, ça se présente comme ceci, vous avez donc tous ces singles, je vous les montre un petit peu vite fait. Voilà donc ça se présente comme ceci et on va les éplucher un à un et faire le comparatif avec les originaux. Alors par exemple des useless, ici on a donc deux repressages, donc ce sont les rééditions 2021 et c'est vrai que j'avais moi un original de l'époque de 97. Alors il faut préciser qu'à l'époque je les commandais directement chez Mute et même chez Mute c'était assez difficile, ils étaient souvent en rupture de stock. C'était des petits tirages limités, confidentiels et des fois vous envoyez gratuitement d'ailleurs un promotionnel à l'époque et c'était des prix très très dérisoires en dessous de 4 euros. à peu près entre 3 et 4 euros le maxi donc c'était vraiment pas cher. Donc on va démarrer par celui-ci, Depeche Mode Useless, alors qu'il est de David Gain bien sûr, le chanteur ou Dave Gain et l'accompagné de Martin Gore, que je ne présente plus, que j'ai présenté maintes fois. Là il s'agit de Krönder plus Dorfmeister, c'est de l'allemand Session Dorfmeister, c'est le maître du village, peut-être le maire, The Krönder et on a Useless, Bolland Funky Submix et Lair Twenty Mix. Je vous montre les très jolies pochettes. Alors ça c'est le repressage avec une pochette antistatique et un macaron très sombre. Donc ça vient de chez Mute, c'est souvent oppressé par, il me semble aux Etats-Unis, par Rhino, il me semble, et Warner, je ne sais plus. Mais pour l'Angleterre, c'est donc du Mute Records. Alors voici le disque original du Maxi que j'ai, à peu près pareil, vous voyez, qui reprend exactement la même chose, même tracklist. Et voilà, on ne va peut-être pas tout sortir, voilà, c'était pareil. Je ne l'avais même pas mis dans une pochette antistatique, je crois qu'il est resté. Ouais, parce que s'il n'y est pas, donc je pense qu'en fait, il est resté neuf depuis cette époque, puisque j'ai le CD. J'ai le CD américain qui regroupe toutes les versions de Useless. Donc ça, j'avais acheté que pour la collection, donc ça doit être neuf, vous voyez, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. C'est donc une belle reproduction. Alors ça, je le range parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Deux disques. Ensuite, on a une autre version de Useless, donc avec Martin Gore et David Gane. Useless, la remix version, l'Escape from Where Where, Cosmic Blues, Boland Ultra Sonar Mix et Useless Live. C'est pas mal. Donc ça, c'était... Je vais quand même regarder les références de chez Mute pour savoir lequel est sorti en premier. Parce que là, c'était la référence, c'était du 12, bon, 28. Et là, on a... Je ne sais pas s'ils le reprennent. L, 12, oui. Donc ça, c'est la deuxième version. Quand ils mettent L sur la référence, je ne sais pas si vous la voyez là. Quand ils mettent 12... Je ne sais pas si vous voyez ici. Quand ils mettent 12... 12 inches, ça veut dire avec la référence, c'est toujours Bong. Alors la 28. Et quand ils rajoutent L, ça veut dire que c'est la même référence, mais avec des versions différentes. C'est donc une deuxième mouture, une deuxième version. Voilà. Donc... Et là, on a... Donc je n'ai pas l'original. C'est certainement difficile à trouver à l'époque. Voilà. Déjà. Déjà. Voilà. Très beau. Macaron. Donc... Toujours mute. Qui doit être exactement conforme à l'original. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces coffrets. Parce que je n'avais pas tous les maxis. Si j'avais tous les CD singles, je n'avais pas... Si j'ai tous les CD singles, je n'avais pas les... Les différents maxis. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ensuite, on a Home de Depeche Mode. Tiré toujours de l'album Ultra. Le 97. Je vous rappelle. David Game, Andrew Fletcher et Martin Gore. Toujours. Donc on a la Jedi Knight's Remix. La R. Around the goal for mix. Et... Meant to be. Et... Grant by Mix version. Voilà. Donc... Et c'était le mute... Donc 12. Bong. 27. Donc il était sorti juste avant. Juste avant. Donc... Useless. Puisque... Useless, c'était le Bong. 28. Donc il était sorti juste avant. Voilà. De la même année hein. 1997 quoi. Voilà. Donc... On a aussi le maxi. Ici. Du macarons. Du 180 grammes. Contrairement aux éditions. Que je vous ai montré originales. Qui sont du 140 grammes. Me semble-t-il. Alors voilà. L'édition originale. De l'époque. C'est exactement la même. Avec la même référence. Donc on a 12 bong. 12 inch bong. Il y a juste des petites différences au niveau. De la tranche. Et là aussi. Là par contre. J'avais... J'avais donc... Récupéré la pochette intérieure. De l'époque. Et j'avais rajouté une pochette antistatique. Et donc vous voyez. C'est exactement le même. Mais je pense du 140 grammes. Ou 120 grammes. Je ne sais pas exactement. Le grammage. Mais c'est pareil. C'est exactement la même chose. Si ce n'est le grammage qui est un petit peu plus mince. Alors je vous rappelle que le 180 grammes. Ne joue absolument pas. En ce qui concerne. La qualité du pressage sonore. Ou audiophile. C'est uniquement pour éviter que le disque ne se voile à la longue. Et voilà. C'est uniquement pour qu'il n'y ait pas de disque voilé avec le temps. Par contre si vous avez un 180 grammes voilé. Ça vous pouvez le jeter. Par contre parfois un 120 grammes ou un 100 grammes assez mince arrive à se récupérer. Vous arrivez à le coller sur la platine pour qu'il passe à l'enregistrement ou à l'écoute. Donc on arrive un petit peu à se débrouiller avec un pressage normal voilé. Par contre un 180 grammes. Là vous pouvez le jeter directement. Mais c'est assez rare. Alors ensuite on a une autre version. Donc c'est le L. Oui. L12. 12 inch bon 27. Donc ça c'est la deuxième mouture. L'Euromix. Donc deuxième maxi. Avec toujours Gain, Fletcher et Gore. Alors on a Homme, The Noddle and The Damaged Down. Barrel of Gun. Encore un single tiré de l'album. Mais en live. Et It's No Good. En live aussi. Donc deux singles. Toujours de 97. Donc ils doivent être identiques à l'original. Bon. Alors ces remixes. Ces L. Donc ces L. Bang. Etc. étaient vraiment plus difficiles à trouver à l'époque. C'étaient des tirages vraiment encore plus limités que le premier maxi. C'étaient très belles devant le 12 inch. Voilà. C'est pour ça que je ne les ai pas. C'était assez difficile. Alors on a ça dans une pochette antistatique. Le 10. Toujours 180 grammes. Avec un joli macarons. Alors là je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais par contre. J'avais acheté chez un disquaire anglais. Neuf d'ailleurs. J'avais acheté la version américaine. La version américaine de home. Mais qui contient des remixes différentes. Que l'on doit trouver sur celui-ci. Home the nodal and the damage down. Moi j'ai Boland ultrasonar extended. Et Boland funky submix. C'est ça. Je vais revérifier. Revérifier sur celui-ci. Ouais. Apparemment. Apparemment. Ce seraient des remixes. Vous voyez là. Ce seraient des remixes qui ne seraient pas sur celui-ci. Ni sur celui-ci. Ni sur celui-là. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous les montrer. Pour que vous arriviez à décortiquer tout ça. Voilà. Apparemment. 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 Il ne faut pas que je les mélange. Parce que je vois. Hop. Hop. Hum. 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 Voilà. Donc. C'est un. C'est encore des autres versions. Qui ne sont pas. LFO mint to be. Voilà. Je vous montre exactement ce que j'ai. Ce sont des versions apparemment. Qui ne sont pas les mêmes. Même si la pochette est identique. Mais la référence. Vous voyez ici. Elle n'est pas du tout la même. Je ne sais pas si vous la voyez. Bien. On va le sortir un petit peu. Pour savoir. Oui. C'est une pochette américaine. Vous voyez directement. Comme ça. Et on a. Un. 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 c'est un testing pricing, à mon avis, c'est un promotionnel, puisque je n'ai pas vu ces versions-là sur ces deux Maxi anglais. Remix par LFO. Et pourtant, c'était enregistré à Londres, mais je pense peut-être la version originale qui a ensuite été remixée. Voilà, donc vous voyez, la pochette intérieure était vraiment neuve. Elle était vraiment neuve, donc que c'était vraiment un disque que j'ai eu neuf, pourquoi il a été signé. Ça, l'histoire, on ne le dit pas. Je vous dis, je pense des White Label promo, des promotionnels, testing pricing, je pense quelque chose comme ça. Je l'avais eu d'une façon un petit peu quand même non conventionnelle, ce disque, il me semble. Ça remonte à il y a plus de 20 ans. Alors ensuite, on a It's No Good. It's No Good, ça c'est... On va vous montrer dans l'ordre. Donc ça, c'est la première mouture. Donc disque bien brillant avec toujours Again, Fetcher & Gore. It's No Good, l'Art Floor Mix, It's No Good, Speedy G, G Mix, It's No Good, Motor Bass Mix, It's No Good, André Parker Mix, It's No Good, Dom T Mix. Enfin, vous en aviez pas mal et pas mal. Voilà. 1997, toujours. Regarde l'Américain, c'était toujours 97. Ah oui. Vous voyez, excusez-moi, je reviens un petit peu parce que j'ai envie de repercevoir qu'il y a un tampon promotionnel, vous voyez là-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il était signé. Voilà. C'est pour ça, c'était quelque chose qui avait été difficile à avoir à l'époque. Donc, très beau Maxi avec du 180 grammes toujours, un très beau macaron avec la fleur de lys. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Voilà, que j'ai tout ça. Je dois en CD single, évidemment. J'avais fait une vidéo sur les CD single. Je vous invite à regarder. Et ça, c'est l'original. Vous voyez, pareil, avec une pochette satinée qui n'est pas brillante, plutôt satinée, avec les mêmes versions. Donc, vous voyez, même version, même chose. Ça, c'est l'original. Ça vient tout de chez Mule. Par contre, je vois que le macaron, pour une fois, est un petit peu différent. Je vous montre. Vous voyez, voilà. Il est beaucoup plus marqué, beaucoup plus beau, si je puis dire. Voilà. Mais là, c'est quand même assez épais. On a quand même des disques qui font au moins 140 grammes. Enfin, 180, ça, c'est sûr. C'est certain, mais 140 grammes. Ensuite, je vous montre le Maxi que j'ai en CD single, qui est donc 9. Donc, c'est la réédition du Maxi. Donc, L-Bong 26, en fait, en rétrograde. C'était sorti. Avant, ce que je vous avais présenté, juste avant. Au moins, ça a été pressé dans cet ordre. On a It's No Good, bon, apparemment, en version de l'album. Slow Blow et Slow Blow, la Derand Price Mix. Savoir si c'est sur l'album. On vérifie. non, c'est un inédit qui est remixé. Donc, Slow Blow, la Derand Price Mix et It's No Good, la Basse Boons Mix version. Voilà. Donc, toujours de 97. Donc, ça, je n'ai pas pu l'avoir. Donc, à l'époque, c'était assez difficile, je vous le répète. On va voir. Et là, un beau macaron, comme l'original, je pense. Je crois. Voilà. Donc, toujours. Et puis, c'est très bien pressé, très bien repressé par le tas. C'est vraiment fantastique. Ensuite, il y en avait pas mal. Ensuite, on a Barrel of Cain. Là, c'est le... Il n'y a même pas la référence. Je vais regarder si on est dans le bon... Oui, je pense. Je vais regarder sur mon original. Ouais, on est sur le L, par contre. Là, c'est le remix. Donc, on va passer sur l'original, que je n'ai pas. Voilà. Alors, ça, c'est la première mouture qui était sortie en Get Fold. On pouvait la voir en passage original. Mais enfin, à l'époque, comme il était en Get Fold, c'était vraiment un tirage limité. Barrel of Cain, donc. Et je peux vous dire qu'il était difficile à trouver, déjà, à l'époque. Avec un très, très beau poster, comme à l'époque. À cause de ça, c'était une édition limitée. Voilà. Une édition limitée. Et on a donc ceci. Voilà. La reprise du poster original, avec les membres du groupe. Voilà. C'est un petit peu flou. Voilà. C'est une photo en noir et blanc. Voilà. 12-inch, 25, décidément en rétrograde. En fait, c'est le premier qui a dû sortir, en fait, en 97, tiré de cet album. donc, Barrel of Gun. Vous avez toutes les versions. Je vous montre dessus. Barrel of Gun. Underworld Hard Mix. Three Phase Mix. One Inch Punch Mix. V. Version 2. Underworld Soft Mixed Version. Voilà. Donc, 12-inch, 25. Voilà. Donc, très joli. Je vous le remonte, tellement qu'il est beau. On va remontrer comme ça. Et intérieur. Voilà. Très beau. Très beau Maxi. Donc, ça, c'était la première mouture. Et la deuxième, le Remix, alors que j'avais pu avoir. Vous voyez. Donc, je vais vous montrer d'abord le Repress. Le Repress. Donc, c'est L. C'est L. Bonk 25. C'est pas marqué. Si. L 12-inch Bonk 25. C'est bizarre, parce que j'ai deux. Ah, c'est curieux. Ouais. Donc, ça, 12-inch Bonk 25. Et ça, L. Voilà. Enfin, je l'ai trouvé. L 12-inch, c'est bien ça. C'est le Remix. Je me faisais confirmer de Barrel of Gun avec Pen Killer Plastic Man Mix, Pen Killer version, Barrel of Gun, One-inch Punch Mix, Barrel of Gun, United Mix. Ce sont des versions, bien évidemment, qui sont inédites sur chacun de ces maxis. Avec toujours du 180 grammes, un macaron, on va prendre un conf, on va voir, puisque j'ai l'original, si le macaron est le même. Voilà. On va quand même vous montrer à l'endroit. C'est mieux. Très lourd, quand même, bien du 180. Je suis bien content. Je suis bien, bien, bien content. et alors, voilà, le dernier que j'ai. Donc ça, c'est l'original. Vous voyez, les originaux que j'ai vraiment eu neufs chez Mewt, vous voyez, depuis 97. Ça a dû être acheté au début des années 2000, ça, je ne me souviens plus encore, sur le site de Mewt, dès que j'ai eu internet, en fait, avec une tranche, comme ça, et très, très bien conservée. Je ne sais pas si j'ai gardé, ouais, j'avais gardé la sous-pochette, vous voyez, en original. Et je mettais tout ça dans des pochettes antistatiques. Vous voyez, c'est exactement le même macaron. Voilà, si ce n'est le grammage qui est plus fin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces éditions. C'est un des meilleurs, un des meilleurs albums de groupe Dépêche Mode. On avait quand même pas mal de... On n'a pas eu pas mal d'albums. Je fais une petite rétrospective. On n'a que 22 minutes. Il y avait Speak & Spell, je vous avais montré le coffret. Donc, Speak & Spell, 81, A Broken Frame, en 82, Construction Time Again, en 83, Some Great Reward, en 84. Et puis, il y avait les singles qui n'étaient pas sur les albums. Black Celebration, ça devait être en 85. Music for the Messies, en 87. Je fais tout ça de mémoire. 101, 101, c'était un live. Violator, évidemment, en 90. Song of Faith and Devotion, voilà. Donc, ça, c'était sorti. Alors là, j'ai un petit doute, ça avait dû sortir entre 90 et 97. Parce qu'il y a eu quand même un petit temps mort, là, entre Violator et Ultra. En 7 ans, ils avaient sorti que Songs of Faith and Devotion. Voilà. Les coffrets. Je vous ai montré les coffrets tirés de ces albums, donc, englobant tous les singles et aussi certains inédits, donc, de ces albums. Voilà. Alors, sur les prix, puisqu'on est en fin de vidéo, donc, je peux me lâcher un petit peu, c'est plus facile. Donc, ce que je voulais vous dire, bon, pourquoi il y a une entente entre Universal ? Vous prenez Warner, Sony Music et Universal, vous avez pratiquement tout ce que font les Majors en disque vinyle. Bon, est-ce que c'est une entente licite ou illicite ? Je ne sais pas. Pour fixer les prix à la hausse, je pense qu'elles ne sont pas légales. Mais, je pense qu'ils se sont aperçus d'une chose, c'est que, comme la demande de disque vinyle est en pleine expansion et qu'à cause de la crise, ils ont du mal, mais c'est vrai, je vois, il y a des préordeurs qui sont allongés des fois jusqu'à un an de délai ou des délais qui sont indéfiniment reportés. Donc, ils ont du mal à faire presser leur vinyle. Est-ce que c'est à cause des matières premières qui sont difficiles à avoir, les chaînes de production qui sont désorganisées, etc. Il faut repasser sur, il faut repartir sur d'autres usines de pressage, je ne sais pas. Enfin, la crise a un peu désorganisé ou ralenti. Donc, les pressages des vinyles alors que la demande est forte puisqu'elle a progressé de 10% l'année dernière. Bon, ça c'est vrai. Mais je pense qu'ils anticipent une baisse de la consommation de vinyle parce qu'on sent un léger tassement. Et alors, ils se sont dit, si on réduit le nombre de vinyles qu'on vend, on va les vendre plus cher. Voilà. et on va revenir à un marché de niche et de collectionneurs, ça va redevenir un marché de luxe. Voilà. Et au moins, eux, ils ne vont pas perdre même s'ils vendent moins parce que de toute façon, ils sont obligés de moins vendre puisqu'ils ne peuvent pas fournir la demande en raison de la conjoncture. alors, ils préfèrent en vendre moins mais plus cher. Bon, ça c'est un premier argument. Mais le second, moi, ce que je pense, c'est que le premier argument, c'était l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'ils se sont aperçus qu'ils gagnaient beaucoup plus d'argent en streaming, voire en CD parce que fabriquer un CD, ce n'est pas grand-chose et alors qu'un vinyle, c'est quand même de l'argent. Il y a la pochette, il y a le grammage, il y a la couleur, tout ça. Et je pense que le streaming, alors là, ne revient vraiment à rien du tout et je pense qu'ils se sont dit oulala, oulala, on perd de l'argent en streaming, tout ça. Donc, on va augmenter les prix des disques vinyles comme ça. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont faire du streaming, ils vont acheter des CD et on va se remplir les poches. Voilà, d'une autre façon, ils ont eu peur que le support numérique soit délaissé au profit du vinyle. Je pense qu'il y a eu cette panique. Alors, évidemment, chez les petits labels, il y a eu Mando, Waxware, tout ça. Il y a eu quelques dollars de hausse, 5 dollars à peu près. Depuis un an, je vois à peu près ce qui était à 20, il passait à 25, si il était à 25, il passait à 30, ce qui était à 30, à 35, si il était à 35, à 40, etc. Je ne sais pas, voilà, ces tranches de prix qui ont un petit peu évolué, ce qui était à 15, passait à 20, côté Amérique. Donc, ça n'a pas tellement augmenté côté petits labels. Mais, nous, évidemment, si on les importe avec les droits de douane et compagnie, ça double le prix avec le transport. Mais, par contre, je vois déjà les prix augmentés déjà de 5 euros au moins par vinyle. Et, il y a des prix fous. moi, j'arrive, ce derrière, je vais vous présenter des nouveautés. Bon, ça va, c'est aux alentours de 20, voire 30. On arrive à suivre. Et puis, quand il s'agit de trifold, etc., de coffrets, alors là, on arrive à 40 et un peu plus. Mais, j'ai limite, après, quand c'est trop cher, c'est un petit peu déraisonnable. J'ai vu des coffrets à 120, des petits coffrets, ça devient ridicule. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette hausse des prix. J'ai un petit peu constaté, on n'a pas encore constaté de doublement des prix sur les pressages distribués en Europe par ces majors, si ce n'est sur cette NBO. J'ai vu le James Bond. Bon, là, je l'ai laissé tomber puisqu'il s'agit, vous voyez, celui-ci, 40 euros, mais trois disques vinyles, je pense. Oui, il y a trois quand même LP pour ce live. Mais, j'ai vu quand même le James Bond chez Music on Vinyl dans la série The Movies qui est vinyle coloré ou noir, c'est le même prix. et il est à plus de 40 euros. Il a une quarantaine d'euros. Pour deux vinyles, là, ça devient ce qu'on avait à 30-35. Là, on l'a à 40. Là, ça commence à devenir... Je l'ai mis de côté. J'attends que ça baisse. Je vais attendre que ça baisse parce que je ne pense pas qu'il soit soldat rapidement à ce prix-là. On verra bien. Musique de Hans Zimmer, celui du dernier de James Bond. Voilà, donc, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir un autre unboxing que je vais faire dans la foulée mais que je vais diffuser en deux temps. D'abord, le Dépêche Mode puisque je sais qu'il y a pas mal de fans de Dépêche Mode. Voilà, le groupe qui avait démarré il y a 40 ans. Il y a exactement 40 ans que j'avais acheté le premier single en août 81 que j'avais acheté le premier single et Maxi, limité de chez Vogue en tirage limité qui est une véritable pièce de collection, le New Life de Dépêche Mode août, diffusé en France en août 81. C Photographic était sorti en 1980 mais était vraiment un tirage confidentiel. ils avaient démarré en 1980 mais leur premier single vraiment officiel en 12 inches donc est sorti était donc 81. Donc, ça fait 40 ans. Donc, c'est vrai qu'il devrait sortir une petite compile pour les 40 ans. Je crois qu'il en fait en CD. Ça aurait été bien qu'il la fasse aussi en vinyl. alors pour Dépêche Mode il y aura peut-être le prochain coffret je ne sais pas s'ils vont sortir cette année ou l'année prochaine on revient alors qui doit donc être sur l'album je ne l'ai même plus là je ne sais plus si c'était Delta Machine ou je ne sais plus donc sur donc sur le prochain album je vais voir s'ils vont s'ils vont le sortir cette année comme ils font des fois ils sortent de coffrets à quelques semaines ou quelques mois d'intervalle ils sortent de coffrets d'ailleurs qui sont pas mal sold out assez rapidement surtout sur les derniers c'est les premiers qui ont du mal à partir mais à partir du coffret de Black Celebration tout ça Music for the Messies Violator et puis Songs of Fence and Devotion là on est souvent sur du sold out assez rapidement c'est pour ça que malgré le prix il ne faut pas espérer que ça baisse ça montera plutôt c'est pour ça que je me suis empressé de l'acheter malgré le prix et j'ai fait des choix j'ai préféré des pêchements d'un million de farmeurs parce que c'est vrai que ce coffret de 8 vignets je crois ou 12 vignets 12 vignets de million de farmeurs était assez séduisant pas mal de carences à un tour tout ça mais bon il faut faire des choix quand même on ne va pas tout acheter ce qui sort voilà bon écoutez bon visionnage et à bientôt pour le prochain unboxing alors